bonjour à tous et bienvenue sur le site le petit pouce aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre dernière nouveauté la bibliothèque cube est semée et je suis Emma donc l'une des deux créatrices de l'entreprise avec Séverine donc avant de commencer une bibliothèque qu'est ce que c'est si vous ne connaissez pas le concept l'idée de la bibliothèque on l'a vu avec Séverine il y a huit ans on a lancé notre entreprise et l'objectif de notre de notre projet c'était de pouvoir proposer aux parents des mâles et des accessoires pour réunir tous les souvenirs qu'ils gardent leurs enfants donc une bibliothèque c'est une malle pensée pour réunir tous les trésors depuis sa naissance qu'on a envie de conserver et de lui transmettre pour lui raconter tous les faits marquants de sa vie ses progrès et toutes les anecdotes qui vont avec et qui racontent finalement son histoire et celle qu'on partage en commun avec avec nos enfants donc la bibliothèque cube c'est un format qu'on a lancé en 2020 historiquement on fait des mâles plus grandes et on a lancé du coup ce modèle là en 2020 avec l'idée d'avoir vraiment des dimensions optimisées pas prendre trop d'espace dans la chambre de l'enfant et en même temps pouvoir réunir un maximum de souvenirs sur les dimensions qui sont adaptées donc chaque bibliothèque cube comme celle ci mesure 35 cm de côté donc ici ici et ici pourquoi 35 cm c'est pour pouvoir déranger justement les classeurs les cahiers d'école les dessins les photos de place tous ces souvenirs qui sont chers dans le coeur de nos enfants et dans le nôtre et qu'on vous propose de réunir du coup dans leur malle à souvenir donc la bibliothèque elle est personnalisable au prénom de l'enfant donc ce sont des lettres en bois qu'on a dessinées qui sont fabriquées à côté de Lyon et donc on va pouvoir venir coller ici à l'avant de la malle sur le format cube ou sur le format classique donc la nouveauté du jour c'est la bibliothèque Esmé donc Esmé ce prénom qu'on a choisi pour ce motif qui représente des blés et des oiseaux dans des teintes assez chaudes ocre jaune etc et qui se marient du coup très bien avec le blanc les chambres en bois et les ambiances très nature comme les pantas et les blés qui se trouvent dernièrement donc ça vous met dans l'ambiance pour vous montrer un peu plus à l'intérieur donc la malle s'ouvre comme ceci et pour illustrer mon propos j'ai préparé des affaires de mon fils qui a donc aujourd'hui 10 ans et que si j'avais cette belle malle essmé dans sa chambre je pourrais les réunir ensemble il se trouve que mon fils étant ayant son âge j'ai choisi le modèle céleste à l'époque quand on a lancé l'entreprise mais voilà c'est pour vous illustrer le type de souvenirs qu'on peut garder à l'intérieur d'une bibliothèque cube donc à savoir que chaque bibliothèque cube est livré avec un pochon en coton écotex comme ceci qui va pouvoir vous permettre de glisser les souvenirs de votre choix donc dans ce cas présent j'ai mis son petit pyjama de naissance qui est vraiment adorable et tout petit donc quand je vois un grand garçon aujourd'hui ça me fait forcément quelque chose et c'est surtout intéressant pour lui montrer à quel point il a il a grandi depuis ces dernières années donc voilà je peux glisser dans le pochon écotex comme cela et ce petit pochon je vais pouvoir me ranger dans la bébéothèque qu'est ce que j'ai gardé aussi que je trouve chouette de partager d'ailleurs il me l'a demandé l'autre jour donc c'est le journal dans lequel a été annoncée sa naissance donc on est d'entreprise lyonnaise c'était à l'époque une journaliste du progrès qui était venu nous rendre visite à la maternité ça permet à la fois de voir voilà l'annonce de sa naissance mais aussi finalement qu'est ce qui se passait en l'actualité le jour où il nous a rejoint donc voilà j'ai également à l'intérieur mis son petit livre de CP voyez donc avec ses premiers ses premières écritures ça lui permet de réaliser tous les progrès qu'il a fait là aussi et on lui rappelle toujours quand il démarre une activité voilà quand on démarre on n'est pas forcément très fort et puis petit à petit on progresse et c'est ça aussi l'intérêt de s'initier à différentes choses un peu plus loin c'est son premier exposé vous voyez donc j'ai un fan de pokémon à la maison il avait donc choisi ce thème là pour le présenter à sa classe et vous voyez bien donc on est sur une un feuillet classique et que les dimensions sont vraiment adaptées au niveau de la malle pour pour le ranger j'ai également la paire de chaussures de ses premiers pas et j'avais mis une petite étiquette avec la date du 15 novembre 2015 ça aussi ça ne nous rajeunit pas voilà que je mettrais enfin qui est dans sa bibliothèque et que je peux ranger aussi dans la malle de pub le premier biberon tout mignon qu'il utilisait à l'époque ça c'est un petit sac que j'avais fait faire pour son tout premier anniversaire quand il avait 4 ans et qu'il avait invité ses copains de classe et je trouvais ça chouette voilà j'en avais fait pour chacun des copains pour leur glisser leurs petites surprises et j'en avais gardé un pour lui évidemment comme souvenir de sa première fête d'anniversaire j'ai évidemment gardé son doux chéri donc voilà si vous voulez plus de pochons vous pouvez en commander d'autres supplémentaires pour compléter la malle donc en l'occurrence il est dans un pochon j'ai également ici un cadeau de son arrière grand mère qu'elle lui a offert pour ses 10 ans donc forcément c'est aussi une valeur sentimentale d'avoir des cadeaux de nos anciens nos aînés pardon j'ai donc là pour la suite ça va être des produits qu'on propose sur notre site le petit pouce point fr et qui sont adaptés à des besoins spécifiques de souvenirs donc on a le casier à souvenirs donc qui est une boîte compartimenté comme ceci et dans laquelle j'ai réuni ses petits objets donc il y a sa première mèche de cheveux les bras c'est la maternité les tétines le body etc et l'intérêt de l'intérêt de nos produits c'est qu'ils vont pouvoir s'adapter vraiment à mon souvenir on va pouvoir choisir les étiquettes en fonction des souvenirs que l'on a gardé il me reste encore à les coller dans le casier ça permet du coup d'identifier chacun des souvenirs dans sa petite boîte j'ai fait son album photo de bébé là aussi personnalisable donc il existe en deux coloris en couleur taupe comme ceci ou en couleur vermite plutôt payant bien allant bien avec le motif esmé c'est celle-ci que je vous recommanderais si vous choisissiez ce modèle là l'albain photo de classe ça c'est vraiment à souvenir que tous les parents gardent donc on l'a décliné en bleu marine l'original et on l'a sorti en couleur pêche il y a peu et on lance à la rentrée du coup une couleur turquoise donc la l'idée c'est de pouvoir garder dedans toutes ces photos de classe noter les prénoms des copains mais aussi ses souvenirs extrascolaires l'album s'adapte évidemment à l'histoire de chaque enfant et dans cette malle je garderai bientôt aussi donc la toit sur laquelle je note sa croissance depuis qu'il se tient debout et quand il aura dépassé 1m55 c'est à dire bientôt je pourrai la replier et la ranger voilà encore les dimensions qui sont optimisées dans sa malle à souvenirs donc voilà ce que je voulais vous présenter on note aussi qu'il reste encore pas mal de place pour garder d'autres souvenirs qui seraient propres à l'histoire de votre enfant et cher à son coeur et surtout c'est l'occasion de lui rappeler tout ce que vous avez vécu ensemble et les bons moments et ses progrès ça peut l'aider aussi plus tard quand il aura peut-être des doutes il peut se rassurer en disant qu'il a déjà accompli plein de belles choses donc voilà la malle se referme comme ceci ce que je vous ai pas dit c'est que du coup le motif est signé et donc désormais disponible au format cube c'est la nouveauté de cette rentrée mais aussi au format malle classique donc la bibliothèque classique on rajoute la moitié donc elle fait à peu près ces dimensions là donc 52 cm de long sur les 35 et 35 de la tranche elles sont disponibles en huit motifs différents donc chaque malle a un prénom qui correspond à un motif qu'on a dessiné pour pouvoir vous permettre de choisir en fait en fonction de la décoration de la chambre de votre enfant elles sont toutes personnalisables au prénom et après on a des versions plus complètes avec les accessoires qu'on appelle des trousseaux donc le trousseau bébé et le trousseau enfant selon l'âge de votre enfant donc voilà merci de m'avoir écouté sachez que vous pouvez retrouver toutes nos créations sur le site lepetitpouce.fr on sera ravis de vous renseigner n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un cadeau de naissance à terre ou un cadeau pour les 10 ans de votre enfant vous voulez offrir quelque chose de symbolique ça peut être aussi pour un baptême on sera là pour vous renseigner tous nos produits sont disponibles en stock et livrés sous 48 heures en France avec DPD ou jusqu'à 5 jours en Europe je pense que je vous ai dit l'essentiel n'hésitez pas à réagir en commentant cette vidéo merci de m'avoir écouté et à très bientôt et bonne rentrée à vos enfants merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour christophe merci de m'avoir écouté et vous pouvez yvoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501